1er snap de l'aventure en dédicace à Kessinestad qui m'a inspiré tout ça, évidemment. On est à Düsseldorf où on a déposé les filles de Jean-Pierre qui sont ici, qui vont aller en Grèce par avion, et nous, on va traverser l'Europe en voiture 24h. Le plan, c'est de passer une seule nuit sur la route, de faire une nuit blanche ce soir, d'arriver à 20h à Ljubljana en Slovénie, et de repartir pour arriver demain matin à Saga Sunshine. Et voilà notre van, puisque l'idée de partir en voiture, c'était justement que Jean-Pierre et moi, enfin surtout Jean-Pierre, puissons faire des travaux dans la maison. Parce que du coup, ça nous permettait d'emmener tous les outils de Jean-Pierre, mon skateboard, et mon bateau ! Voici Jean-Pierre, mon ami quinquagénaire. On vient donc de passer la frontière de la Croatie, et c'est un péage de 80 cents. S'ils pouvaient tous être comme ça, ça m'irait ! Fin de la première journée, il est 9h30, on roule depuis minuit la veille, on est en Croatie, et on cherchait désespérément un hôtel jusqu'à ce que... Est-ce qu'on ne tombe sur cette ferme complètement loufoque ? Parce qu'il n'y a aucun hôtel sur le bord de la route en Croatie, zéro, nada ! Et là, on est apparemment chez l'habitant. Voilà, il y a nos amis les cochons qui vont passer la nuit avec nous. Ils ont l'air tout à fait sympathiques. Je commence déjà à aimer cet endroit ! Et donc ça, ce sera notre chambre à coucher, et ça c'est notre salle de bain. Et on est bien content d'avoir trouvé cet endroit. Qu'est-ce qu'on pense de cet endroit Jean-Pierre ? Tu es heureux d'être ici ? C'est vraiment ça ! C'est vraiment ça ! C'est vraiment ça ! T'as mis ta ceinture toi ? Non, je n'ai pas mis ma ceinture Jean-Pierre. Je vais la mettre là maintenant. S'il te plaît. Il n'y a pas beaucoup d'entrées d'autoroute ici, donc on essaye de rentrer sur l'autoroute et on passe par le cimetière. Tout va bien. Allez, regarde, regarde, regarde. 2008, 2010, 2000, 2001. Je ne suis pas sûr. Ça va. Tirons-nous d'ici avant d'avoir la famille sur nous. Sur le suspense, arrivera-t-on à sortir de ce cimetière ? Ça ne marche pas ! Et maintenant, on est de l'autre côté. Je ne veux pas me dire. Mais toujours pas sur l'autoroute. On a réussi ! Petit update des histoires de monnaie. On vient de découvrir que Rvatska se disait Croatien. On quitte l'espace Schengen et on n'a pas du tout envie. Et on n'a pas du tout envie de vider tout le contenu de notre voiture sur le trottoir. Et Jean-Pierre est assez anxieux quant à la caméra. On a réussi avec ma carte d'identité. Puisque techniquement, dans tous les pays des Balkans, elle devrait suffire. En tout cas, j'espère parce que mon passeport est périmé. C'est une Zastava, une voiture Fiat sous licence soviétique qui ne se fait plus. Au moins depuis la chute de l'Union soviétique. Tout ça, c'est la file de camion pour la douane. T'es un enfoiré ! Laisse-moi filmer mon minaret ! Jean-Pierre n'aime pas Snapchat ! Et puis là, les palais et le lion d'Alexandre le Grand. Ils sont très drapeau, nom de Dieu ! Et puis là, les palais et le lion d'Alexandre le Grand. Ils sont très laborés ! Ils sont très lundi. Ils ne ont plus réalisé. Ils ont plus réalisé. Jean-Pierre, notre puits de science me racontait tout à l'heure une histoire sur la Macédoine qui est la patrie d'origine de Alexandre le Grand. Et alors à l'origine, évidemment, la Macédoine était une région qui recouvre l'actuelle Grèce et l'actuelle Macédoine mais la Macédoine est aussi une région de Grèce. Le problème est arrivé après la guerre de Yougoslavie qui a divisé la Yougoslavie en plein de petits pays dont la Macédoine qui a réclamé le nom de Macédoine et qui s'est fait attaquer en justice par la Grèce. Le conflit serait toujours en cours et c'est pour ça qu'apparemment à l'ONU, quand on parle de la Macédoine, on dit que ce n'est qu'un nom provisoire. Voilà, voilà, c'était l'histoire de Jean-Pierre, que j'ai perdue, merde. Alors, c'est un pays pauvre évidemment, mais sur 500 mètres, on se croirait presque à Vienne ou à Boudapest, mais tout ça a été construit récemment puisque le pays a beaucoup souffert de la guerre. S'ils sont très branchés sur les drapeaux, ils sont aussi très branchés sur les statues. Statuaire, c'est une affaire qui marche à Scopier. Voilà comment on construit de nouvelles anciennes galères en béton à Scopier. Tout un art. C'est un jour de... C'est un jour de la guerre, c'est un jour de la guerre, c'est un jour de la guerre. C'est un jour de la guerre, c'est un jour de la guerre. C'est un jour de la guerre qui Sous-titres par Juanfrance